Bonjour à tous, bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui nous allons vous parler d'objets dont nous nous servons quotidiennement, les accessoires de protection de nos outils multimédia avec Port Design. Ce groupe est l'un des acteurs français du secteur. Reportage. En France, le marché de la bagagerie informatique est un marché de 100 millions d'euros avec une dizaine d'acteurs et une croissance régulière de 10% par an. Et parmi les acteurs de ce secteur du transport et protection des produits multimédia, trois géants américains, Targus, Caisse Logique et Samsonite face à un français, Port Design, qui depuis son origine enregistre une croissance sans discontinuer. Quand nous avons démarré l'activité en 2003, nous vendions 25 000 produits par an. Aujourd'hui nous en vendons 3 millions et demi. Ordinateurs portables, tablettes, appareils photos ou disques durs, l'entreprise parisienne conçoit donc et commercialise des accessoires destinés essentiellement au grand public. Le chiffre d'affaires de la société est passé de 500 000 euros en 2003 à 20 millions aujourd'hui. Chez nous l'innovation c'est 5% du chiffre d'affaires, ça mobilise 6 personnes. Chaque année on renouvelle un tiers de notre gamme et en 2015 on a lancé 118 nouveaux produits. Le groupe familial et indépendant qui compte 6 filiales dans le monde vise les 60 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 5 ans. A la tête du groupe qu'il a fondé en 2003, Stéphane Tripot, on retourne donc avec lui sur la stratégie et le développement de Port Design Interview. L'histoire porte a démarré en 2003 par le démarrage de la marque Port Design, un démarrage assez modeste puisque j'ai démarré de chez moi, en ayant la conviction que je pouvais apporter sur ce marché du design et de l'innovation. C'est un marché qui a eu une croissance exponentielle grâce à ce que l'on a appelé le desktop replacement, c'est-à-dire le remplacement des PC de bureau par les ordinateurs portables. Et puis maintenant, par l'arrivée des tablettes qui ont conquis beaucoup d'utilisateurs dans les entreprises et aussi chez les particuliers. Le brand awareness ou la connaissance du grand public pour une marque de bagagerie informatique est très faible, même pour les leaders du marché. Donc nous ne sommes pas forcément très connus mais très reconnaissables maintenant parce que nos produits se trouvent chez tous les distributeurs du marché. Nous vendons à la fois dans le grand public et à la fois auprès des entreprises. Le grand public représente près de 70% des ventes. Quant aux professionnels, c'est environ 30%. On a forcément des objectifs et on se dit de temps en temps « sky is the limit » mais quelque part, c'est vrai que si on pouvait passer la barre des 50-60 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous serions un peu plus représentatifs sur ce marché au niveau mondial sachant qu'en France, nous sommes déjà numéro un. Nous n'avons pas tellement de limites en termes de développement. Notre choix dès le départ a été de se positionner sur le design à Paris. A la fois pour avoir auprès de nos clients à l'export une marque forte puisque la France est reconnue pour ses capacités en termes de design et de mode mais nous avons aussi la possibilité, à la demande de nos clients, de développer des produits très divers et variés. Nous sommes allés jusqu'au sac de golf par exemple. Il y a toujours des freins dans une aventure entrepreneuriale. Globalement, chez Porte, nous n'en avons pas beaucoup hormis les conditions économiques d'un pays qui va pouvoir nous bloquer mais sinon, aucun frein. La clé pour nous est de trouver les bons hommes, les bonnes ressources pour développer d'un point de vue entrepreneurial l'activité dans un nouveau pays. Voici à présent les principaux chiffres à retenir sur Porte Design. Voilà Ambition d'entrepreneur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. A très vite. Entreprise patrimoine, ils conjuguent leurs ambitions d'entrepreneur avec la Banque Palatine.